Selon Souleymane Ndiaye, directeur général de la SAPCO et secrétaire général de S2DU Yonuna Tanguay, le train express régional, TR, arrivera certainement un jour en Casamance, contribuant ainsi au désenclavement de cette région. Il a également abordé sa défaite aux élections locales à Goudon, parlant de son ambition de contrer le parti PASTEF lors de ses élections. Il a souligné que malgré sa défaite, il est convaincu qu'il remporterait une élection locale future, soulignant les actions sociales qu'il mène dans le département. En ce qui concerne le parrainage du candidat de B, Souleymane Ndiaye a indiqué que le parti S2DU Yonuna Tanguay a obtenu un nombre significatif de parrainages, notamment dans la région de Sédou, avec une forte participation du département de Goudon. En ce qui concerne le désenclavement de la Casamance, il estime que le président de l'État met tout en œuvre pour y parvenir, soulignant notamment la construction du pont en Gambie et les travaux en cours sur la route nationale 4. Il a également évoqué l'arrivée potentielle du TER en Casamance, ce qui contribuerait à désenclaver complètement la région.